... Mesdames et messieurs, bonjour ! Aujourd'hui, le matheux va vous expliquer comment savoir qu'un ombre est premier. Mais c'est d'abord, qu'est-ce qu'un test de primalité ? C'est un test qui vérifie qu'un animal est un primate ? Non ! God ! Un test de primalité est un algorithme qui vérifie si un entier est premier. Pour ceux qui dorment au fond de la salle, je vous rappelle le test de la semaine dernière. Vous prenez un entier n supérieur à 1 et vous testez la division de n par tous les nombres premiers inférieurs à racine de n. On appelle généralement ce test le test naïf. On distingue deux familles de tests, les déterministes et les probabilistes. Un test de primalité est dit déterministe s'il permet d'affirmer ou non qu'un nombre est premier. Ces tests sont rares. Les plus connus sont en temps de calcul extrêmement lents et obsolètes. Le test naïf est donc déterministe. Je vous présenterai un peu plus loin le test d'Eratostène. Un test de primalité est dit probabiliste s'il permet de donner une probabilité qu'un nombre soit premier. Ces tests sont plus nombreux mais sont très techniques. Ils sont également bien plus rapides mais il faut réutiliser cette information. Ils ne permettent rarement de donner de résultats définitifs. Les tests de primalité probabiliste les plus connus sont le petit théorème de Fermat, le test de Solow-Estrassen et le test de Rabin-Miller. Dans le cas de cette émission, il m'est impossible de vous parler en détail de mon test favori, celui de Rabin-Miller, dont je vous présente le théorème. Je vais vous parler à la place du crible d'Eratostène. L'idée du test est plutôt que de chercher tous les diviseurs d'un entier, par exemple on sait que 30 n'est pas premier car 3 divise 30, on fait le chemin inverse. Plus concrètement, si on reprend l'exemple de 30, on sait que 2 fois 3 fois 5 est égal à 30, donc 30 n'est pas premier. Le crible d'Eratostène se présente généralement sous forme d'un tableau, commençant par 2 et s'arrêtant potentiellement jusqu'à l'infini. En partant de 2, vous rayez tous les multiples de 2, puis vous recommencez le processus avec le prochain nombre non rayé, ici 3. Tous les nombres non rayés sont premiers. Existe-t-il d'autres moyens pour vérifier qu'un nombre est premier ? Il existe en effet de nombreuses formules pour trouver des nombres premiers. Un exemple, le théorème de Wilson, qui affirme que la fonction suivante ne produit que des nombres entiers. Et pour ceux qui ne connaissent pas les congruences, je vous donne directement les deux résultats possibles, n plus 1 si n plus 1 est premier, et 2 sinon. Le problème de cette formule réside dans le calcul du factoriel n, qui applique plus de calculs que de vérifier si n est premier par la méthode naïf. La grande majorité des formules qui calculent des nombres premiers souffrent tous du même problème à temps de calcul monstrueux. Le livre, Introduction à la théorie des nombres, de Godfrey Hardy, Véritable Bible de la théorie des nombres, propose de très nombreux résultats pour calculer des nombres premiers. A quel point ces tests sont-ils performants ? Comme je l'ai signalé plus tôt, le crible d'Eratostène et le test naïf sont aujourd'hui complètement obsolètes. Je vais éviter de vous perdre dans le débat du temps de calcul, je vais plutôt vous expliquer le problème principal de ces deux méthodes, elles sont toutes les deux basées sur un grand nombre de divisions. Vous allez peut-être me dire que c'est plutôt rapide de vérifier qu'un nombre divise un autre avec la bonne vieille division okidienne. Je vous conseille alors d'expliquer cela au professeur américain Frank Nelson Cole, qui a mis trois ans pour démontrer que 2 puissance 67 moins 1 n'est pas premier. Vous allez sûrement me dire, en 1903, on n'avait pas de calculatrice. C'est vrai, le professeur Cole avait passé tous ses week-ends à tester des divisions à la main. Pour l'heure, le plus grand nombre premier trouvé avec une calculatrice est détenu pour le mathématicien français Aimé Ferrier, 2 puissance 148 plus 1, le tout divisé par 17. Au vu des derniers nombres premiers cités, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi le crible d'Eratostène est obsolète. L'ordinateur est aujourd'hui le seul moyen de trouver des nombres premiers. Mais là aussi, il y a un énorme problème, le temps de calcul. Pour vous donner un ordre d'idée, les derniers nombres premiers sont composés de millions de chiffres. Je vous laisse donc imaginer le temps de calcul pour diviser un tel nombre. Comment procède-t-on pour chercher des nouveaux nombres premiers ? Il est bien évident que choisir des nombres au hasard ou prendre l'un après l'autre n'est pas très productif. On va plutôt se raccrocher à des générateurs de nombres qui ont tendance à fournir des nombres premiers. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des nombres de Mersenne. C'est une famille de nombres qui sont faciles à produire et qui ont produit pratiquement tous les nombres premiers gigantesques connus. Le dernier nombre premier à ce jour en est 1, 2 puissance 57 885 161 le tour moins 1. A titre d'information, ce chiffre est composé de plus de 17 millions de chiffres. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite donc à la partager et à la commenter. A semaine prochaine !